Ce monument, ce monument, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que certains d'entre vous le savent ? Non, c'est un cénotaphe. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire à la mémoire de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps à l'intérieur. C'est très important. Un mausolée, il y a un corps à l'intérieur. Un cénotaphe, non, c'est à la mémoire d'un. Dans le comte de Cambolas, le marquis de Cambolas, le dernier marquis de Castellon, on vous en parlera cet après-midi au château. Eh bien, il est enterré à Monttoban. C'était quelqu'un d'assez aimé des gens de Castellon, parce qu'il faisait le bien autour de lui. On peut dire que c'était un milliardaire, et quand on dit un milliardaire, je suis bien en dessous des mots. Je ne sais pas s'il existe un mot pour dire ça. Donc, son épouse a décidé de faire ce monument pour que les gens de Castellon ne l'oublient pas. Malheureusement, ce monument en pierre blanche et en marbre est très fragile, et il est en train de se détruire. Les petits canons que vous voyez là, ce ne sont pas des canons, ce sont des lances à eau qui servaient, par exemple, dans les ports, à Marseille, au cas d'un incendie sur un bateau. Voilà, à l'intérieur de ceci, vous avez un monument aux morts. C'est en 1920 que la municipalité achète ce caveau pour en faire le chapelle du souvenir. Donc, ça a été un monument aux morts. Le sculpteur, c'est Fouresse, un Toulousain. Alors, il y a Fouresse, père et fils, qui s'appelle pareil. De prénom, et on ne sait pas si c'est le père ou le fils. C'est l'un des deux. Il a le plus. Oui. Voilà. Alors, ça représente la France, représentée par une femme qui tient un poids mourant. Voilà. Et de part et d'autre, il y a des plaques avec le nom des soldats morts pour la France. Voilà. Mais bon. Alors, on ne peut pas y pénétrer, parce que c'est dangereux. La porte, elle fait 12 centimètres d'épaisseur. Elle pèse énormément. Et comme ça a baissé un peu, il n'est pas conseillé de l'ouvrir. Très dangereux. Voilà. Maintenant, nous allons... Alors, cette année, ici, le cimetière, c'est à Grande-Vie. Et là, on a aussi fait un grand parking devant. Il va permettre que quand il y a des inquièrements, il n'y a beaucoup de personnes, de ne plus gêner la circulation. C'est quand même une bonne avancée. Elle va s'avancer jusqu'au portail. Parce que le portail, c'est par là qu'on sent. Ce portail, vous voyez, il est quand même étacieux. Enfin, on est plutôt commis à l'époque, parce qu'il a été fait, il a été fait, je me rappelle, depuis la date, je vais vous le dire. C'est marqué dessus, je pense. En 1893, par l'ancienne mer, en 1892, et en même temps que le portail, évidemment, on l'a fait toute la clôture du château. Parce qu'avant, il n'y avait pas de clôture. Cette route-là, en 1892, elle n'existait pas. Là, il y avait un petit chemin, là, c'est-à-dire devant la route, ça descendait à la Côte-de-Fronte, en direct. Ici, il n'y avait pas de chemin. La route-là, c'est là. Maintenant, il n'y en a plus, c'est fermé. Voilà. Donc, à retenir, l'origine est le Castello, là-bas. Ici, il y a Castello en bas, c'est parce qu'il y avait d'abord ici. Voilà. Le mausolée, c'était notre cher marquis. Entre parenthèses, quand je dis qu'il était milliardaire, il recevait des sacs avec des diamants dedans. Sa femme était une présidentielle. Elle possédait des mille ou deux diamants. Mais c'est vrai, c'est pas une religion, ça. Et donc, avec ça, il a fait le château, il a fait plein de choses. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'aurais pu parler pendant deux ou trois jours, mais le temps nous manque. Merci, Renée. Merci, Renée. Merci, Renée. Merci, Renée. Sous-titrage ST' 501